Comment réussir en prétendant travailler dur ? Ça, c'est l'un des articles qui a le plus influencé ma carrière, en me permettant de mieux comprendre les autres, notamment comment ils nous jugent, nous, dans notre travail, savoir si on est bon ou pas. Et le vrai titre de l'article est moins putaclic, mais il était trop long pour YouTube. C'est comment se faire des amis et influencer les autres en se la coulant douce, mais en travaillant dur. L'idée, c'est qu'en début de carrière, on attend de toi une seule chose, c'est d'avoir une bonne attitude. Mais la difficulté, c'est que maintenir une bonne attitude c'est extrêmement difficile, surtout si tu es dans une mauvaise équipe, que tu dois travailler dur, de manière répétitive, que tu fais des longues heures et que tu commences vraiment à en avoir marre. La solution, c'est donc non pas d'avoir une bonne attitude, mais de prétendre avoir une bonne attitude. Ce qui te permet de travailler moins, d'être plus reconnu pour ton travail et donc d'avoir plus de liberté, plus de flexibilité, plus de promotion. On va donc voir les 7 règles pour que tu réussisses mieux ta carrière avec les chapitres en description. Attention, cette vidéo, ce n'est pas une apologie de la fainéantise, bien au contraire. Il s'agit de mieux comprendre comment les autres fonctionnent, comment ils nous perçoivent, pour ne pas te faire dépasser par des gens qui ne foutent rien et qui, eux, ont compris les règles du jeu, plus que toi en tout cas. En somme, on découvre la force ensemble, mais ne passe pas du côté obscur. Enfin, dernière note, l'article a été écrit par un banquier d'affaires, donc il y a beaucoup de références à la banque, à la finance, mais ce n'est pas grave, tout le contenu s'applique et s'étend à l'ingénierie et au métier cadre. Chapitre apparence versus réalité. Les banquiers seniors disent qu'une bonne attitude est essentielle parce qu'ils veulent maximiser les profits et minimiser les désagréments et les problèmes. Une bonne attitude signifie simplement « Ce gars, cette fille, fait son travail sans erreur, ce qui m'aide à gagner plus d'argent. » Et deux, « Il ou elle ne me dérange pas du tout » et est généralement assez sociable si je vais leur parler là où ils travaillent. » Cette phrase-là, la phrase « Ils veulent maximiser les profits et minimiser les désagréments et les problèmes » est vraie de n'importe lequel de tes boss. Tous tes boss futurs. Ils veulent maximiser l'output qu'ils vont avoir avec toi et avec ton équipe et ils veulent juste avoir le moins de problèmes possibles. On a les managers, les directeurs, tous ceux qui en fait sont dans une position où ils ont des gens à gérer. Ils ont tellement de choses à penser et dans leur vie perso et dans leur travail, etc. Si tu peux leur éviter les problèmes, c'est vraiment une qualité fondamentale. Tu préfères avoir quelqu'un de moins performant mais qui n'a jamais de problème que d'avoir un mec exceptionnel ou une femme et qui a plein de problèmes tout le temps. Et donc, ça peut avoir un impact pour toi parce que si tu veux être exceptionnel, très bien, mais tu as beaucoup plus intérêt à n'avoir aucun problème que d'être exceptionnel. Il continue. Étrangement, les jeunes banquiers ont le plus de mal avec la seconde partie de cette déclaration. Gagner des amis et influencer les gens. C'est-à-dire, hop, on repart sur la traduction d'en dessous. Voici comment vous pouvez aller à contre-courant de cette tendance des jeunes à ne pas comprendre comment faire pour bien s'entendre avec les managers et les directeurs et réussir là où d'autres échouent. Chapitre, première impression. La première impression, elle compte. Donc, première impression. Le point le plus important dans le jeu de la politique du bureau est votre première impression. Si vous réussissez cela, vous n'aurez qu'à travailler dur que pendant un mois ou deux, suffisamment pour donner à tout le monde l'impression que vous êtes un travailleur acharné. Une mauvaise première impression est presque impossible à surmonter, mais une bonne première impression est très difficile à gâcher. Lors de vos premières semaines ou des un, deux premiers mois si vous travaillez à plein temps, vous voulez vous porter volontaire autant que possible pour des projets, aider les analystes plus âgés et faciliter la vie des autres. Même si cela provoque une douleur temporaire, cela vous permettra de vous relâcher plus tard et en plus, cela donne à vos collègues l'impression que vous êtes toujours occupé. La première impression de l'entreprise, et ça, c'est moi qui le rajoute, c'est extrêmement important, extrêmement important. J'ai toujours abordé mes boulots, tous mes boulots de ma carrière, que ce soit donc au gouvernement australien, à Bouygues, lorsque j'ai travaillé pour Total, dans des grands groupes, en travaillant le plus possible au départ, dans les premières semaines. Les stages, c'est plutôt 3-4 semaines, et ensuite, les boulots, les 2-3 premiers mois. Comme on dit, pour les présidents, les 100 premiers jours. Oui, tu vas douiller. Je me souviens, quand je suis arrivé chez Bouygues, je ne comprenais rien au départ et j'ai dû rattraper des cours en même temps d'ingénieur civil que je n'avais pas forcément suivi parce que je n'étais pas dans la bonne option. Mon manager faisait du VBA et il voulait que je sois au taquet. J'ai travaillé peut-être 12 heures par jour pendant 4-6 semaines, les week-ends compris. Je rentrais, je travaillais, je bossais chez moi pour me mettre à niveau parce que déjà, je voulais vraiment faire bien le travail. C'est ça le plus important. Ce n'est pas que pour donner une apparence, c'est parce que je voulais vraiment faire bien le travail. Mais derrière, il y a eu un impact positif de cette première impression où tout le monde me voyait comme quelqu'un qui travaillait, qui réussissait à comprendre les choses relativement rapidement. Et je te conseille fortement et c'est le même conseil que j'ai donné à mes deux stagiaires. Lorsque tu auras dans ton prochain stage, dans ton prochain boulot, travaille comme pas possible au départ. Vraiment, donne-toi à fond sur les deux, trois premiers mois. Que les gens se disent que tu es quelqu'un qui travaille vraiment bien. Parce qu'une fois qu'on a cette première impression, c'est dur à gâcher. La deuxième partie, c'est qu'il faut travailler très bien aussi avant de démissionner ou avant de partir d'un poste. Comme ça, on a une très bonne image de toi et qui reste. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur la démission. Si vous voulez, je vous la mettrai en lien et en description. Chapitre, travailler intelligemment contre travailler dur. C'est un domaine où les titulaires de MBA ont tendance à être beaucoup plus astucieux que les étudiants et un domaine où j'ai vu de nombreux analystes qui ignoraient tout simplement ce principe être exploité. Vous pourriez faire croire aux gens que vous travaillez dur en travaillant réellement dur tout le temps, en faisant des nuits blanches chaque semaine et en essayant de rendre votre vie aussi misérable que possible. Ou vous pourriez juste faire croire aux gens que vous travaillez aussi dur sans réellement le faire. Si vous travaillez intelligemment plutôt que dur, vous devez utiliser trois stratégies principales. 1. Apprendre à jouer la comédie. 2. Promettre moins et donner plus. Et 3. Faire savoir à tout le monde. On va aller dans ces trois stratégies juste après. Je commente sur ce chapitre travailler intelligemment versus travailler dur. Il est très facile de travailler beaucoup. Vraiment, c'est hyper simple. Tu arrives dans un endroit, tu as plein de problèmes, il y a plein de travail. C'est hyper simple de travailler tout le temps et de penser que tu es bon parce que tu fais ça. mais tu n'es pas bon si tu travailles tout le temps, si tu ne travailles pas sur les bonnes choses, si tu travailles pas sur ce qui a un impact pour le business, pour tes équipes. Alors oui, tu peux avoir une vie où tu ne fais que travailler, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu ne sors pas. Super. Je ne te le souhaite pas. Il est plus intelligent à mon sens et c'est que mon opinion personnelle de ne pas rendre ta vie aussi misérable que possible. Moi, je te souhaite d'avoir une vie super bien, la vie la meilleure possible. C'est pour ça que je fais ces vidéos, que j'essaie de faire des vidéos pour t'apprendre à gagner plus, pour avoir des meilleurs skills, pour mieux te vendre, pour juste que tu puisses avoir le plus de liberté possible à partir d'un contexte donné et de pouvoir évoluer incrémentalement dans le temps et d'avoir la meilleure vie possible au fur et à mesure. Donc, je te souhaite d'avoir une vie meilleure et pour ça, je te souhaite de comprendre ces trois stratégies qu'on va voir parce que d'autres gens les utilisent, qu'elles marchent et qu'elles te permettent juste d'avoir plus d'impact et plus de liberté, plus une meilleure carrière, tout simplement, une meilleure vie. Donc, chapitre Acting 101, cours de théâtre 1-0-1, quand on dit 1-0-1 en anglais, ça veut dire que c'est vraiment les bases, les fondamentaux. Cours de théâtre. Si vous avez constamment l'air stressé et fatigué, alors les autres banquiers supposeront que vous êtes toujours fatigué et stressé. Si vous êtes naturellement comme ça, super, vous n'aurez aucune difficulté ici, soyez simplement vous-même. Pour tous les autres, observez les personnes qui travaillent il y a plein temps autour de vous. Identifiez qui sont l'étoile, la star et le défait dans le bureau. Essayez de faire en sorte que votre attitude soit un mélange des deux. Vous voulez paraître tendu à tout moment, mais vous ne voulez pas être aussi déprimant que le défait. Mais ne devenez pas la star, sinon votre progression vers l'effort minimal sera stoppée. Alors là, il fait référence à l'étoile et le défait. Je ferai le star and the defeated one en anglais. Je ferai sûrement une vidéo sur cet article aussi qui explique les différents types de profils dans le bureau et pourquoi vouloir être le meilleur absolu n'est pas forcément la bonne strata. Tu peux vouloir l'être mais ça demande énormément de travail en plus que juste d'être le deuxième meilleur, ce qui déjà te permettra de faire beaucoup de choses. Et en même temps, tu ne veux pas être le mec ou la femme qui est défait, qui est toujours en négatif et qui drague tout le monde, qui tire tout le monde vers le bas. Donc pour revenir à ce qu'il dit dans cet article, vous voulez paraître tendu à tout moment mais vous ne voulez pas être déprimant. Être tendu à tout moment, un exemple tout bête que j'ai fait dès le départ qui marche vachement bien, c'est que quand tu te déplaces dans l'entreprise, tu as toujours un carnet sur toi, tu as toujours ton ordinateur ou quelque chose. Si tu commences à marcher dans l'entreprise parce que tu t'ennuies, tu n'as rien à faire et que tu marches pour aller voir un collègue puis aller voir un autre collègue et que tu n'as rien dans les bras, c'est bizarre. On dirait que tu n'es pas occupé. Ça ne donne pas la bonne image. Ça n'a l'air de rien mais juste prendre un carnet avec toi ou ton ordinateur tout le temps. Quel que soit tes déplacements, tu peux aller au toilette sans faire ça si tu veux. Mais pareil, si tu vas au toilette cinq fois par jour et qu'on voit toujours tes déplacements sans rien, que tu ne vas pas dans un meeting, que tu n'es pas busy, on va se dire qu'il ne fait peut-être pas forcément grand-chose. C'est horrible, c'est une impression. C'est tellement dommage, c'est que de l'apparence. Mais juste, si tu fais ça, ça te résout tes problèmes. Je ne suis pas là pour dénoncer le fait que ça se passe comme ça et que ce soit les impressions et que c'est un jeu d'apparat. Je suis juste là pour se confronter à la réalité, tu prends une claque de réalisme et on est parti, on accepte la douleur, la difficulté de la vie réelle et comment, avec des petites astuces simples, on peut faire beaucoup mieux. Bref, par être tendu à tout moment tout en en étant super sympa. Tu es occupé, moi j'aime bien, je suis de toute façon de manière générale, je suis occupé mais si je suis un peu moins, je vais quand même pas être occupé, je vais quand même faire mes trucs et quand on m'interrompt, je vais être super sympa avec les personnes mais il y a aussi une question de, ils savent que j'ai quelque chose à faire quoi qu'il arrive. Donc on va quand même parler du boulot et essayer d'aller droit au but pour ne pas perdre de temps. Voilà, on passe au chapitre suivant qui est extrêmement important si vous êtes jeune et si vous êtes quelqu'un qui aime faire le travail bien. C'est une énorme erreur que je vois beaucoup, beaucoup de jeunes faire. C'est tellement dommage, c'est tellement dommage. Je vais lire le chapitre et après on revient sur mon point de vue là-dessus. En anglais, c'est beaucoup mieux le titre qu'en français donc je vais lire en français d'abord. Promettre moins et donner plus. En anglais, le message passe beaucoup mieux si vous comprenez ces mots-là. Under-promise and over-deliver. Je vais vous le répéter parce que j'ai un bon accent français. Under-promise and over-deliver. Une fois que tout le monde pense que vous travaillez 24 heures sur 7, vous devez profiter du fait que vous n'êtes pas vraiment aussi occupé et promettez-moi pour donner plus. La pire réponse à une nouvelle tâche est « Oh, je vous donne cela tout de suite ! » Puis tout lâcher pour aller finir cette tâche surtout si elle n'est pas urgente. La meilleure réponse est « Ah, écoute, ouais, j'ai ces 3 à 5 autres projets pour demain et après-demain. Écoute, je m'occupe de tout ce que tu m'as donné dès que possible. » Après quoi, bien sûr, vous livrerez le travail demain ou après-demain plus rapidement que ce que vous aviez promis à l'origine. Ce paragraphe est hyper important parce qu'en fait, l'impression que tu donnes, ce n'est pas seulement ce que tu donnes, c'est le message que tu as autour, l'histoire que tu racontes. Si je viens de voir que je suis ton manager et que je te demande « Hey, tu peux faire l'étude des pompes hydrauliques s'il te plaît ? » Tu me dis « Ouais, ok, je fais tout de suite » et que je te l'ai demandé pour demain et que tu me le rends après-demain, je vais être extrêmement déçu, je vais te dire « Mais je ne comprends pas, il n'est pas fiable, c'est horrible. » Alors que si tu me dis « Ok, par contre, juste pour que tu saches, je travaille pour Jean et Marc et Sophie et j'ai trois missions en ce moment, donc j'ai un tout petit peu de temps. Est-ce que ça te va si je te le rends dans trois, quatre jours ? Est-ce que c'est urgent ? » Et je te dis « Bon, je préférais que ce soit plutôt dans trois jours parce que j'en ai vraiment besoin pour la fin de la semaine et que tu me le rends dans trois jours, le matin, donc deux jours et demi, même timing de rendu mais je vais me dire et que tu viens me voir et que tu me dis « Ah ouais, écoute, vous savez que c'était important pour toi et urgent donc je l'ai mis un peu en priorité, merci d'avoir attendu. » Je me dis « C'est super, il m'aime bien, il m'a mis en priorité par rapport aux autres, il m'a donné ça en avance par rapport à la termine, le deadline qu'il avait, il est super professionnel. » Donc pour le même rendu, ma compréhension, ma lecture de la situation est totalement différente. Il faut que tu comprennes ça. C'était toujours là, j'espère que tu vois ce que je veux dire mais si c'est nouveau pour toi et pour beaucoup de gens, notamment des gens techniques qui aiment faire quelque chose, ils ne voient pas l'importance que ça a c'est critique, c'est fondamental. Il vaut mieux dire que tu vas mettre un peu plus de temps pour délivrer quelque chose et le rendre en avance que l'inverse parce que l'inverse te détruit totalement et on se dit que tu n'es pas fiable. Et la fiabilité au travail, c'est l'une des choses les plus importantes. Ce n'est pas le fait que tu sois excellent, c'est le fait que tu sois vraiment fiable. Parce que si tu es fiable, je n'ai pas à penser. En tant que manager, si tu es fiable, je sais que je te donne quelque chose, tu vas le faire quoi qu'il arrive. Et c'est ainsi que moi dans mon travail et je vais revenir sur l'article après, j'ai toujours été très très fiable. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je fais cette stratégie non pas pour rendre plus tard parce que je vais le rendre dans le même temps mais juste parce que mes managers et toutes les personnes autour de moi savent que quand je donne une deadline, je vais le rendre soit par la deadline soit avant, jamais après. Et donc, on se dit j'ai donné ça à Thomas, il m'a dit que c'est dans deux jours, c'est pour dans deux jours, il fait ce qu'il veut. Et on m'a beaucoup mon micro-manager, j'ai pu avoir énormément de liberté dans mes différents travaux de travail pour pouvoir me balader sur site, pour pouvoir faire mon planning comme je veux pour pas venir au travail par-ci, par-là parce que tout le monde savait que je rendais les choses toujours à l'heure parce que je disais à l'avance dans combien de temps ça serait rendu. Donc, c'est votre responsabilité d'en parler en tant qu'individu même si vous êtes censé être que technique, c'est à vous de prendre proactivement ce type de réponse en nom. Bref, continuons avec le chapitre Faites-leur savoir. Donc là, on est toujours sur la troisième stratégie pour avoir l'air de travailler beaucoup sans forcément faire beaucoup. Alors attention, c'est comme toujours, là, il parle de gens qui vont travailler 80 heures au lieu de 110 par semaine. Le but, ce n'est pas de travailler, c'est juste d'avoir un poil de vie en plus. Bref, troisième stratégie, let them know about it, faites-leur savoir. Une fois que vous vous êtes assuré d'avoir toujours l'air stressé mais que miraculeusement vous parvenez à fianir votre travail en un temps record, vous devez le faire savoir aux banquiers seniors. Il ne faut pas être trop évident, ne vous vantez pas en disant « Eh bien, je viens de faire deux nuits blanches cette semaine. » La meilleure façon de procéder est d'envoyer des emails tard dans la nuit. Si vous êtes sur le point d'envoyer un email à votre équipe à 20h, retardez-le jusqu'à 3 ou 4h du matin pour qu'ils se disent « Waouh, il a dû rester vraiment tard au bureau. » Si vous rentrez tôt à la maison, 21h, 22h, connectez-vous à distance plus tard. Attention, certaines banques ne permettent pas de faire ça et envoyez vos emails juste avant de vous coucher. Deux points à surveiller ici. Un, il faut varier votre routine de temps en temps. N'envoyez pas toujours votre email de mise à jour d'équipe à 3h15 du matin, sinon on sait que c'est automatique. Variez les horaires d'envoi entre tôt de 21h à 23h et tard de 2h à 4h. C'est plus difficile à réaliser dans les grandes banques et bureaux car certains banquiers seigneurs restent très tard et peuvent observer qui est là et qui ne l'est pas. Et parfois, si le responsable n'a pas de vie, il ou elle se promènera à minuit pour voir qui est encore là. Et c'est ainsi avec ces 3 méthodes que vous travaillez intelligemment pour ne pas avoir à travailler aussi dur. Donc, deux petites notes. On voit que c'est la banque d'affaires donc oui, il finit très tard jusqu'à... parce que tôt, c'est 21h à 23h et tard, c'est de 2h à 4h du matin. Donc, ces conseils ne sont pas applicables tels quels dans votre entreprise si vous êtes dans l'industrie ou si vous êtes dans les secteurs qui travaillent moins. Mais c'est toujours applicable. Moi, une chose que je fais, c'est qu'il y a... Quand j'ai différentes tâches à faire et qu'il y en a qui ne sont pas urgentes et qui sont typiquement plus relu que d'autres, je n'ai pas envie d'envoyer un email à midi à la personne en charge de cette affaire-là pour qu'elle me réponde à une heure et qu'elle attend une autre réponse alors que moi, j'avais d'autres choses à faire dans l'après-midi. Je n'ai pas envie d'avoir cet échange maintenant. J'ai envie de l'avoir plus tard, peut-être demain matin, quel est le temps de... Peu importe si cette personne-là est une brûle de travail, je n'ai pas envie de parler avec elle à une heure de l'après parce que j'ai autre chose à faire. Et donc, si le timing me le permet, si en plus j'ai under-promise et que je vais over-deliver, si j'ai promis la chose pour plus tard, je retarde l'email automatiquement sur Outlook et sur Gmail, on peut faire ça pour que l'email parte vers 4h30, 4h40 de l'après-midi. Donc, pas à des horaires aussi tard que là, mais juste pour que si la personne me répond, ce soit normal que je puisse les répondre le lendemain matin pour que j'ai un peu plus de temps et que je puisse travailler sur ce qui est vraiment important pour moi, pour l'émission, pour les autres choses que j'ai à faire. Donc, je ne dis pas qu'il faut forcément envoyer des emails très tard la nuit, ce n'est pas du tout ça le point, mais vous pouvez retarder certains de vos emails si vous avez d'autres priorités à ce moment-là. chapitre « Graviter autour des bonnes personnes ». Ce chapitre est aussi extrêmement important et fait la différence notamment lorsque vous êtes dans des entreprises de conseils, de banque d'affaires ou avec plusieurs potentiels managers et plusieurs directeurs qui se partagent des ressources. C'est extrêmement important et je ne vois quasiment aucun jeu de le faire, à part ceux qui vont en banque d'affaires parce qu'en général, ils le savent, c'est quelque chose d'assez connu là-dedans, mais c'est important de le faire et de comprendre ce qui se passe. Je vous raconterai une anecdote ensuite. Graviter autour des bonnes personnes. Une fois que vous avez convaincu tout le monde que vous travaillez dur en permanence, vous devez vous assurer de travailler avec des personnes qui ne prennent pas trop le travail au sérieux. Si vous êtes analyste, rapprochez-vous de l'associé le plus réservé et si vous êtes associé, trouvez le vice-président le plus désabusé et qui, par conséquent, se soucie le moins du travail. Cela demande des essais et des erreurs. C'est pourquoi vous devez observer ce qui se passe autour de vous et connaître les employés à plein temps qui vous donneront le véritable aperçu sur ce qui est bien et sur ce qui doit être évité. Il n'y a pas de règle unique pour les meilleures personnes. Mais voici quelques types de personnes à éviter absolument. Numéro 1. Les anciens consultants. Comme les consultants ne font réellement rien d'utile, ils passent tout leur temps dans la banque d'investissement à résoudre des problèmes inexistants et à vous faire faire un travail inutile. Numéro 2. Les associés d'été qui n'ont jamais travaillé dans la finance auparavant. Je suis sûr que tous les associés d'été qui lisent ceci sont formidables, mais la plupart de ceux que j'ai vus ont tendance à arriver avec une attitude du genre je sais tout parce que j'ai payé plus de 100 000 dollars pour un programme NBA prestigieux. Numéro 3. Toute personne de plus de 35 ans sans famille et qui travaille dans la banque depuis toujours. Ces personnes ressemblent à des miniatures de Patrick Batman. Alors évitez-les à moins que vous ne vouliez finir en morceaux dans la baignoire de quelqu'un. Ici, même si c'est un peu dramatisé et que ça est orienté expressément pour la finance et pour des gens qui ne passent pas de vie et travaillent énormément de balles, il y a une chose à retenir c'est qu'il faut graviter autour des bonnes personnes. Dans mon travail actuel, j'avais le choix lorsque je suis arrivé entre différents types de données dans lesquelles je me spécialisais parce que je suis data manager au sein du gouvernement australien et chacun de ces types de données avait des directeurs, des gens qui étaient propriétaires de la donnée différents. Et le choix que j'ai fait ce n'était pas forcément par rapport à la donnée elle-même même si ça correspondait en vrai à ce que je voulais vraiment mais c'était le critère principalement de choix. C'était qui étaient les directeurs de ces données-là et à quel point ils travaillaient beaucoup et surtout à quel point ils travaillaient pour des fois faire des choses qui sont débattables en termes d'impact. Un peu comme le paragraphe où il dit que des gens qui étaient consultants avant. et je suis extrêmement heureux maintenant de travailler avec des gens qui veulent travailler pour faire quelque chose qui a le plus d'impact possible et qui se foutent totalement du temps que ça a pris. C'est-à-dire qu'actuellement les personnes préfèrent 100 000 fois que je travaille deux jours par semaine. Si tout est fait et que je rends tous les clients heureux ils seraient extrêmement heureux pour moi. Alors que de l'autre côté j'avais une personne qui travaillait extrêmement dur qui est extrêmement forte et j'ai travaillé un peu avec elle par moments mais elle adore travailler et si tu as une demi-heure de libre il faut aller travailler faire des choses en plus on va continuer il y a un super projet qu'on peut faire je ne sais pas si c'est faisable et avec elle j'aurais travaillé 10-12 heures par jour tous les jours pendant deux ans et je n'aurais pas eu de vie à côté alors que là il y a des jours où je peux finir le vendredi un peu plus tôt et je suis content parce que j'ai fini mon travail et que mes directeurs sont ok. Ça c'était expressément en lien avec cet article ou en tout cas avec ce que j'ai lu il y a plus de 10 ans avec ce que j'ai fait de cet article depuis mais graviter autour des bonnes personnes que ce soit des gens qui sont les meilleurs possibles pour toi et qui sont les moins pires possibles en même temps et notamment je vais revenir sur un paragraphe qui est vraiment bien enfin pour expliquer quelque chose trouver le vice-président le plus désabusé et qui par conséquent se soucie le moins du travail c'est pareil quelqu'un d'idéaliste c'est génial de travailler pour des gens idéalistes qui veulent changer les choses mais si tu veux changer les choses attends-toi bosser beaucoup et c'est génial si tu veux changer les choses aussi vas-y fonce go très à fond à fond avec ces gens-là c'est génial mais si tu te retrouves dans une situation comme on l'a décrite au départ c'est-à-dire que tu es dans une situation où tu es un junior qui est bloqué après deux ans dans l'entreprise et que tu veux juste passer au travail d'après et qu'il te reste six mois à faire un boulot que tu n'aimes pas dans ce cas-là comprend les interactions et comprendre qui sont les personnes qui vont te demander le travail le moins possible c'est-à-dire ici juste 81 heures et pas 110 ça a un intérêt parce que tu peux avoir un peu plus de vie donc je ne dis pas que c'est la chose à faire ici je mets vraiment l'attention sur c'est hyper important de comprendre ce qui se passe et de faire des choix en fonction de ce en quoi tu crois et de ce que tu veux faire le pourquoi tu travailles est hyper important et si tu travailles juste pour gagner un salaire ce qui est déjà vachement bien bah écoute c'est stratégique que tu peux employer ou dont il faut que tu sois conscient pour éviter que d'autres personnes les utilisent sans que toi tu sois au courant bref on va revenir sur le chapitre suivant se faire des amis alors il nous reste quelques il nous reste deux paragraphes encore donc se faire des amis une fois que vous avez donné l'impression de travailler dur en permanence et que vous êtes entouré des bonnes personnes il est temps de les faire encore plus vous apprécier la meilleure façon est de le faire par le biais des petites discussions lorsqu'un banquier senior vous confie une tâche ne vous contentez pas d'accepter la mission et de vous précipiter pour la réaliser dites ok ça marche et prenez ensuite quelques minutes pour discuter avec lui ou elle d'un sujet totalement différent peu importe de quoi il s'agit le baseball les voyages les actualités ou le CFO désemparé du client sont tous acceptables l'objectif est de créer des liens avec le banquier senior en question en discutant brièvement d'un intérêt commun ce qui remplit deux objectifs numéro 1 il pense déjà que vous êtes occupé en permanence et sera étonné que vous puissiez prendre quelques minutes de vos nuits blanches pour discuter avec lui vous devez être son banquier préféré numéro 2 vous renforcez à quel point vous aimez votre travail parce que vous dites vous savez je suis vraiment occupé mais j'aime tellement ce que je fais que non seulement je le ferai volontiers pour vous plus tard mais je peux même prendre quelques minutes maintenant pour discuter car je vais vraiment aimer faire mon travail plus tard dans la nuit c'est pas incroyable tout ça la plupart des gens sont centrés à 100% sur les affaires lorsqu'ils parlent avec des banquiers seniors mais c'est exactement la mauvaise approche je réagis par rapport à ce passage là quand vous parlez avec des directeurs en effet si tu parles uniquement de travail c'est super il y a des gens qui aiment ça et tu vas être apprécié pour ce que t'apportes mais si tu veux aller un poil plus loin c'est à dire avoir plus d'impact sur ta relation avec cette personne là et apprendre à la connaître naturellement qu'est-ce qu'elle fait le week-end qu'est-ce qu'elle aime parler de sujets un peu passe-partout au départ pour essayer de trouver ce que la personne aime faire c'est génial je vais donner un exemple concret imagine qu'on travaille ensemble je suis beaucoup boulot aussi moi j'aime bien quand ça va vite parce que comme ça je peux rentrer plus tôt chez moi je suis content mais si tu passes une minute à me demander comment étaient les vagues ce week-end parce que ça c'est une planche de surf et c'est une vraie planche de surf et je surf vraiment en Australie si tu me dis est-ce que tu as été surfer récemment comment ont été les vagues j'adore ça donc je vais t'en parler ah c'était cool j'étais à telle plage il y avait des tas de trucs et si tu es vraiment intéressé que tu m'écoutes et que tu me poses une ou deux questions sympas dessus la prochaine fois qu'on se voit je vais me dire ah ouais lui il était cool le jeune il a bien fait le travail et il faut que tu fasses bien le travail il n'y a pas d'échappatoire il faut travailler et il faut travailler bien mais en plus je vais me souvenir de toi une néophyte intéressée qui va apprendre un peu et le jour où imaginons que je suis banquier d'affaires ce qui n'est pas le cas je ne suis pas banquier je suis ingénieur mais imaginons que je suis dans une ce qui se passe pour les promotions par exemple c'est qu'on met toutes les personnes ensemble et elles discutent des différents profils et que toi tu appartiens à une autre équipe que je ne te connais pas mais ce qui va se passer c'est qu'on va parler de cette personne là ah oui je pense qu'il faut qu'il soit promu pour telle et telle raison et que personne ne te connait personne ne se souvient de toi on va dire ok peut-être on verra s'il y a de la place on va le promouvoir mais si je me souviens de toi que tu travailles une fois pour moi et qu'en plus je t'aimais bien parce qu'on me n'a pas parlé de surf je vais dire ah oui Leonardo oui oui il est sympa il est très sympa il a fait telle mission pour moi il est sympa il est sociable et il parle bien avec les clients donc c'est cool parce que je vais associer sa capacité à parler avec des clients avec sa capacité à me parler à moi parce que je suis l'un de ses clients même si je suis son supérieur je suis le client de ce qui va me délivrer donc bref je vous conseille vraiment d'essayer de développer vos relations avec les personnes autour de vous ne serait-ce qu'en prenant 2-3 minutes à chaque fois pour parler en plus et améliorer notablement la pression qu'ils peuvent avoir de vous alors je ne vous montre pas le but ce n'est pas de sucer les gens ce n'est pas d'arriver et de faire ah oui c'est super ce que tu fais on s'en fout le but c'est sincèrement d'essayer de passer 2-3 minutes à chaque fois pas forcément à chaque fois d'ailleurs mais de temps en temps pour comprendre quels sont les centres d'intérêt des personnes avec qui vous travaillez comme ça ça vous donne un point commun et vous vous différenciez un peu plus voilà bien sûr s'il y a des gens que vous n'aimez pas ne faites pas les gars ne prenez pas la tête mais s'il y a des gens où vous aimez bien travailler avec eux et vous voulez aller un peu plus loin voilà c'est tant mieux ça coûte 2-3 minutes à chaque fois et c'est tout bénef bref dernier passage paragraphe pourquoi autant d'astuces ? vous vous demandez peut-être attends pourquoi proposes-tu toute cette tromperie ? pourquoi ai-je besoin d'autant d'astuces ? l'honnêteté n'est-elle pas la meilleure politique ? et si je travaille dur tout le temps ? alors premièrement être 100% honnête n'est pas la meilleure politique sauf si tu veux être exploité et travailler plus que tout le monde vous pourriez travailler dur tout le temps mais il y a 3 bonnes raisons d'éviter cela numéro 1 comme pour tout le reste la courbe d'apprentissage en banque d'investissement s'aplatit après environ 6 mois et vous n'apprenez pas grand chose après cela numéro 2 si vous travaillez constamment à 100% de votre capacité vous n'aurez jamais le temps de trouver d'autres opportunités ou de postuler à une école de commerce ou de faire quoi que ce soit en l'heure du travail et numéro 3 l'amélioration marginale que vous obtiendrez dans votre bonus et où les recommandations en travaillant à 110% de votre capacité plutôt qu'à 80% de celle-ci n'en vaut pas la peine dit autrement voudriez-vous travailler 20 heures supplémentaires par semaine pour un bonus supérieur de 10 000 $ cela revient environ à 10 $ de l'heure sur un an pour conclure vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes que j'ai recommandé ci-dessus si vous voulez être la star et que vous aimez vraiment fixer Excel et PowerPoint tous les jours alors n'hésitez pas à travailler à 110% de votre capacité pour le reste d'entre nous cependant se faire des amis et influencer les gens en se relâchant et en prétendant travailler dur est un meilleur choix mon avis final sur cet article en général je pense aussi que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur absolu et de vouloir être la star ultime de votre entreprise si vous voulez l'être go for it il n'y a aucun souci vas-y tu peux l'être notamment quand tu sors d'école quand tu es jeune quand tu es entre 22 et 28-30 ans vas-y go fonce 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 et si tu l'as été jusqu'à présent tu peux continuer à l'être j'ai un ami il est comme ça super il se trouve que pour le reste d'entre nous comme l'auteur dit on a des problèmes à certains moments on peut avoir des problèmes dans notre famille on peut avoir des problèmes médicaux tu peux avoir des priorités qui changent tu peux devenir tu peux potentiellement avoir des animaux desquels tu veux t'occuper tu peux te dire j'aimerais bien avoir des enfants j'aimerais avoir une copine ou un copain et avoir du temps pour ces choses-là et avoir plus de liberté comprendre comment les relations sociales marchent pour avoir un meilleur impact derrière en utilisant certaines de ces stratégies c'est-à-dire en travaillant beaucoup mais en faisant en sorte que ça soit su que les gens savent que tu travailles beaucoup et donc qu'ils apprécient vraiment ton travail et la valeur de ton temps moi je trouve que c'est mieux et ça te permet d'être plus libre et plus solide dans ton travail tout simplement voilà donc j'ai plein d'autres astuces et plein d'autres histoires à vous raconter je vous mets en lien suivant la vidéo qui s'affiche qui est super bien c'est aussi des conseils pour comprendre le monde de l'entreprise dites-moi ce que vous en avez pensé est-ce que je voulais que j'ai ce prochain article la star et la personne qui est un peu malheureuse ça m'intéresse de savoir et puis je vous laisse avec la vidéo merci bonne journée à vous à bientôt bye bye